Protégé par son cylindre en verre, cet objet peut passer inaperçu au deuxième étage du musée. Il s'agit d'un manche romain en ivoire et l'on se demande souvent ce qu'il représente et pourquoi. Je vous l'explique dans l'œil des médiateurs. Une grande partie des collections exposées au musée Saint-Raymond proviennent des découvertes faites à Toulouse et dans sa région. En 1989, à Toulouse, des fouilles rue Saint-Jacques mettent au jour ce manche, probablement d'une cuillère à encens, dont la partie utilitaire a disparu. Il a été réalisé en ivoire d'éléphant, un matériau importé de très loin que seuls les plus riches Toulousains pouvaient s'acheter. D'une hauteur de 9 cm, ce manche est décoré d'un personnage particulier, un centaure. En effet, on remarque au sommet du manche que cet être mi-homme, mi-cheval est assis sur un trépied et joue de la lyre. Cette image ne peut représenter que le centaure Chiron, professeur de plusieurs dieux et héros comme Achille ou Asclepios, dieu de la médecine, fils d'Apollo. Observons attentivement le trépied, il présente des détails incroyables. En effet, le sommet de chaque pied du trépied est décoré de tout petits personnages, tenant chacun un objet dans leurs mains. Une torche, un vase, une outre de vin, un tambourin ou encore un tirse, une sorte de bâton surmonté d'une pomme de pin. Ce joyeux cortège est celui du dieu Dionysos, ou Bacchus chez les Romains. Mais quels liens peuvent donc entretenir Bacchus et Chiron ? Ce manche en ivoire est un savant mélange de références antiques. Le trépied est le symbole d'Apollo, dieu du sanctuaire de Delphes en Grèce. Il s'agit d'un siège sur lequel la Pithy, prêtresse du dieu, rendait les oracles. Pour installer son temple, Apollon avait tué Piton, le monstrueux serpent, fils de Gaïa. Pour se purifier de ce meurtre, il laissa sa place à Dionysos dans le temple tous les hivers. La lyre que tient Chiron sur le manche de Toulouse rappelle Apollon, le dieu de la musique. Il est souvent représenté en train de jouer de cet instrument qui lui a été donné par Hermès. Un centaure musicien, voilà quelque chose d'étonnant. On connaît ces créatures plutôt comme sauvages, sanguinaires et toujours prêtes à la bagarre. Mais Chiron est l'un des rares centaures cultivés. En plus de la médecine, il enseigne la musique, les arts du combat et des lettres. Dans la culture populaire, on le retrouve dans la saga mondiale Harry Potter, sous les traits du centaure Firenze. Ce n'est pas un hasard si J.K. Rowling lui a donné le nom de cette ville italienne. Florence est connue pour ses artistes de la Renaissance, période artistique durant laquelle on réutilise la littérature et les arts de l'Antiquité. Mais approchons-nous une dernière fois de l'ivoire toulousain. Une frise décorative est visible. Même si de bons yeux sont nécessaires, on peut remarquer la présence de trois masques de théâtre. Ils sont presque identiques. Deux d'entre eux sont tournés vers la gauche, le troisième vers la droite. Ces éléments sont à rapprocher de l'imagerie de Dionysos, dieu du théâtre. Vous vous souvenez de Dionysos, le dieu qui remplace Apollon tous les hivers à Delphes ? Voici les nombreuses informations que l'on peut tirer d'un si petit objet. Un centaure civilisé en lien avec Apollon et Dionysos. Un riche propriétaire qui devait connaître très très bien la mythologie. Et encore le fait que ce manche de cuillère, ce n'est pas une cuillère de tous les jours. Et n'oublions pas la technique d'exécution. Le style, la qualité de sculpture et la richesse du décor démontrent l'habileté de l'artisan. En résumé, un objet exceptionnel dans un matériau exceptionnel. Rappelons à ce titre que le commerce de l'ivoire est aujourd'hui interdit en Europe. La vitrine protectrice de ce manche est aussi importante pour sa conservation. Car oui, on aimerait bien pouvoir prendre dans ses mains cet ustensile antique. C'est pourquoi il a été scanné en 3D et a été reproduit à plus grande échelle. Le musée vous propose de venir le voir en vrai ou de l'imprimer en 3D depuis chez vous. D'autres reproductions d'objets romains sont disponibles au musée. Mais de cela, je vous en parlerai une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !